Pendant les années folles, un nouveau mouvement a commencé qui a inspiré plusieurs artistes. C'était une période de grands changements et innovations pour les technologies et droits civils, et surtout des arts. On a vu des artistes comme H.P. Lovecraft et F. Scott Fitzgerald. On a aussi vu des acteurs comme Charlie Chaplin, qui était une des premières étoiles du film. Comme tu vois, plusieurs d'œuvres, innovations et cultures étaient créées à ce temps. Alors, viens explorer avec moi l'art dans les années folles. La renaissance de Harlem a commencé proche de New York, quand plusieurs Afro-Américaines s'étaient déménagées au Grand-Vie. À cause de le racisme, autant, les Noirs plutôt vivaient à Harlem. Vitement, la ville devenait le centre des aspects politiques et sociaux pour les Afro-Américaines. La renaissance à Harlem était un gros mouvement d'art pendant les années folles pour la culture Afro-Américaine, avec des nouveaux artistes noirs qui commençaient à s'expresser. On a vu des chanteurs comme Louis Armstrong et Duke Ellington, qui ont fait beaucoup pour l'avancement de Comment on voit les Noirs. On a aussi vu des écrivants comme Langston Hughes, qui a écrit plusieurs poèmes, qui parlent des problèmes d'être un homme noir dans les États-Unis. Et on a aussi vu la naissance de la jazz, une nouvelle forme de musique qui a aidé les Afro-Américaines à devenir une plus grande partie de la société. Les films étaient une technologie nouvelle pendant les années folles. On a vu la naissance des étoiles de films comme Charlie Chaplin, Florence Lawrence, Roscoe Arbuckle et plusieurs d'autres. Des nombreux petits studios ont été achetés par les studios plus grands, créant ainsi le système qui allait faire tourner les films américains jusqu'aux années 1960. Pendant ce temps, les théâtres ont été construits pour présenter les films. Ils pouvaient s'asseoir jusqu'à 2000 personnes à une fois et étaient accompagnés par un orchestre complet. Ces théâtres étaient plutôt possédés par les gros studios. La place la plus populaire pour faire des films était Hollywood, à cause de la diversité de la région, avec les déserts, les plages et les forêts et plusieurs d'autres. Le premier film avec le son et les vidéos était créé en 1927, qui était appelé The Jazz Singer. Après 1927, tous les films créés avaient du son. Les plus grandes entreprises de films étaient Warner Bros, Famous Players, RKO, Metro-Goldwyn-Mayer et Fox Film Corporation. Avant la création de l'industrie de la musique enregistrée, la musique populaire était partagée à travers les partitions des rouleaux de piano et des spectacles. La deuxième technologie influente qui a contribué à créer l'industrie de la musique était la radio commerciale. La première radio a été créée par Guillermo Marconi dans les années 1910. Les premières stations de radio publiées commerciales commençaient à émettre aux États-Unis. La majorité des premières stations de radio appartenaient à des journaux, des fabricants de radio et des grands magasins, et n'utilisant pas la publicité et le parrainage qui sont familiers aujourd'hui. La musique jazz a commencé au début des années 1900 au sein de la communauté afro-américaine de la Nouvelle-Orléans. C'était un nouveau type de musique qui combinait les styles européens et africains. Il incorpore plusieurs éléments différents de plusieurs styles différents. Il dépend beaucoup sur l'improvisation et des rimes syncopées. La musique jazz a atteint le courant dominant dans les années 1920, lorsque les musiciens afro-américains ont commencé à s'installer à Chicago, à la recherche de travail. Les années 1920 sont souvent appelées l'âge de jazz, parce que la popularisation de la musique jazz a un énorme effet culturel. La lecture était populaire dans les années 1920, car de plus en plus de gens étaient alphabétisés. La lecture se faisait plutôt en univers lorsque l'activité physique était limitée. Avant la radio et la télévision, les gens trouvaient leurs faits par la lecture, comme des magazines, des journaux ou des livres. Les magazines étaient pleins d'histoires, courtes et d'illustrations pour divertir ceux qui les lisent. Tout au long des années 1920, des écrivants du monde entier ont reçu des prix Nobel. Les auteurs les plus importants de la temps étaient F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, H.P. Lovecraft, Dorothy Parker et plusieurs d'autres. F. Scott Fitzgerald est essentiellement celui qui a nommé les années 1920 l'âge de jazz. Un de ses romains populaires était The Great Gatsby. H.P. Lovecraft a écrit son livre The Call of Cthulhu, qui est un personnage encore connu et utilisé dans la culture populaire aujourd'hui. Les années folles est peut-être un des périodes de temps les plus importants dans l'histoire. C'était un temps d'innovation, de renaissance et de changement civile. Des nouveaux industries étaient créés comme des films, des nouveaux styles de musique étaient créés comme le jazz, et peut-être les pièces de littérature les plus influenciées ont été écrites. Mais pour conclure, cette période va toujours se souviendre comme une des périodes les plus importantes dans l'histoire moderne. Sous-titrage ST' 501